... Madame Annie Samson, vous avez préféré envoyer une lettre ouverte pour exprimer ou expliquer votre souhait de voir séparer la religion des institutions publiques. Pourquoi cette lettre? Parce que ça a été un événement médiatique très d'actualité des deux dernières semaines, mais je pense que les propos sont rapportés d'une certaine façon et j'ai beaucoup de citoyens qui ont compris la position, d'autres qui ne s'étaient pas assez claires. Donc je me suis dit peut-être qu'en le mettant par écrit, pour que tout le monde puisse comprendre le fond de l'histoire, c'était la meilleure façon de pouvoir expliquer notre position, de la laïcité à Montréal et de la laïcité surtout des institutions. Et pour moi, on sait souvent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent et c'était important de pouvoir le mettre par écrit pour dire aux citoyens, « Un jour, on a fait cette bataille » et je pense que c'est assez clair pour ne pas que ça revienne encore une fois dans le débat actuel. Et donc là, dans votre lettre, vous dites que la pratique religieuse ne doit pas arrêter la machine administrative de tourner au profit de toutes nos communautés. Oui, et ça c'est important. Pour les gens qui me connaissent, je représente un arrondissement où il y a plus de 115 communautés culturelles différentes. J'ai toujours eu des principes d'équité pour mes citoyens. Et à partir du moment où on favorise une communauté plutôt qu'une autre, j'ai un profond malaise. Et ce qui s'est passé au conseil municipal, rappelez-vous l'histoire du Québec. Il y a 50 ans, on a tassé la religion de l'institution politique. On a séparé les deux pouvoirs, ce qui fait que maintenant, on est fiers de pouvoir dire qu'on gère un conseil de façon administrative, que la politique, c'est important, mais c'est ailleurs. On n'est pas élus pour faire de la religion, on est élus pour gérer une administration. Et l'événement qui s'est passé il y a deux semaines a soulevé beaucoup, beaucoup d'interrogations de ma part. Et on le voit dans l'arrondissement. On a des fêtes religieuses de façon régulière. Et c'est important pour les communautés de se retrouver dans ces fêtes-là. Mais doit-on maintenant les imposer aux autres? Et on parle toujours de notion de respect au Québec. Donc jusqu'à où on peut aller en respectant les droits de tout le monde, mais les libertés des autres aussi. Et l'événement qui s'est passé au conseil remettait en cause tout ça, tous nos principes de base qu'on se défend depuis les 50 dernières années pour dire qu'on a atteint ce respect-là de tout le monde. Et là, cet événement-là d'une confession religieuse particulière a fait, je vous dirais, a ramené le débat sur la table. Et mes interrogations étaient seulement de dire, est-ce que c'est une nouvelle façon à la ville de Montréal de vouloir célébrer les fêtes religieuses d'une confession particulière sans fêter celle de toutes les autres religions. Et mon point était de dire, si c'est la nouvelle façon de faire, parfait. Et on a sorti la liste de toutes les autres fêtes pour dire, bien, j'aimerais ça aussi qu'on arrête nos travaux pour telle fête. Le Diwali, l'Aïd, la fête de la lumière, la fête de la lune de la communauté chinoise, si on le fait, faisons-le pour tout le monde. Et là, on m'a dit non, on va le faire seulement pour cette communauté-là. Et j'ai dit, bien, moi, il n'y en a pas question. C'est une question de principe. On le fait pour un, on le fait pour tous ou on ne le fait pas du tout. Et la question va arriver, c'est sûr que vous allez me poser, pourquoi on fête Noël, pourquoi on fête Pâques? Bien, c'est des fêtes qui sont inscrites dans le calendrier officiel reconnu. Et ce que j'ai dit aux différentes communautés, si vous voulez qu'on la fête, votre fête, faites les mêmes démarches auprès du gouvernement. Et lorsqu'elle sera dans le calendrier officiel, on pourra les célébrer. Mais tant ou si longtemps que ce n'est pas dans le calendrier, on y va avec ce qu'on a comme outil, qui est législatif. Donc, qui n'est pas politique, qui n'est pas religieux, mais c'est juste un gros bon sens. Parce que Montréal est multiculturel. Donc, si on commence à gérer en fonction de l'ensemble des fêtes importantes de chacune des confessions religieuses, on ne travaillera pas beaucoup. Oui, très bien. Et là, la deuxième opposition ne vous a pas suivie. Est-ce qu'il y a de l'opportunisme là-dedans? Bien, je vous dirais que oui. Je pense que les gens ont peur de froisser une communauté plutôt qu'un autre. Mais je pense qu'il faut dire les vraies choses. Et ce que j'ai dit n'était pas pour attaquer une communauté. Au contraire, et c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre par écrit. Je n'ai pas attaqué une communauté, mais lorsqu'on parle d'un sujet comme celui-là, les gens disent que c'est très sensible. Personne ne veut en parler. Mais à un moment donné, il faut le faire. Il faut faire les vrais débats au bonne place. Et moi, je suis fière de l'avoir fait. Et si ça se reproduit, je vais le refaire encore. Parce que c'est une question de principe et de respect. Et là, à la fin de votre lettre, vous dénoncez ce que vous appelez là les groupes qui font de la religion un fonds de commerce pour d'autres fins. Exactement. Mais je pense qu'aussi, il faut quand même être conscient de ce qui se passe. Le Canada est un pays très inclusif. Et c'est ce qui fait la beauté de Montréal. C'est la richesse de ces communautés. Mais il faut aussi apprendre à se gérer entre nous et à le faire de façon correcte. Donc, sans imposer aux autres, le faire de façon comme on le fait dans toutes les autres religions, mais ne pas se servir d'un procédé religieux pour arriver à des fins commerciales ou autres, ou de la manipulation auprès de l'intellectuel des gens. Mais je pense qu'on doit rester une ville où, justement, aucun de ces grands débats religieux font dans d'autres pays la guerre. Ici, on apprend à se respecter. C'est ce qui fait la beauté de Montréal. Et je veux qu'on conserve cette quiétude-là en Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada